Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de préparer les guidances du mois d'avril. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail fafi16229.com Pour les plus hésitants, vous allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez un livre d'or. Voilà, nous allons faire tout de suite nos amis les sagittaires. Alors, qu'avons-nous pour vous, mes amis sagittaires ? Alors, il va y avoir une transmission, une énergie peut-être d'un parent, d'une mère, d'un père. On va vous transmettre peut-être des informations, peut-être un savoir-faire. On va vous transmettre peut-être un secret aussi, peut-être quelque chose de très très ancien. Le lâcher-prise. Donc là, sur une situation, je pense que vous serez dans une énergie, c'est malgré que vous puissiez entendre, voir ou dire, on vous dit quand même de lâcher prise. De ne pas vous inquiéter, de toute façon, laisser les choses se faire. Même si vous aviez un temps soit peu l'espoir de faire accélérer quelque chose, on vous dit ce n'est pas la peine. Ça prendra le chemin que ça doit prendre. Voilà, ce n'est pas vous qui allez décider. C'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise. Transmission. Voyez-vous, lâcher prise pour quelque chose qu'on va vous dire ou qui va se passer. Je pense que vous avez envie de transmettre quelque chose, un savoir-faire à quelqu'un, à un de vos enfants ou à un ami ou à un collègue. Mais on vous dit lâcher prise, laissez, ne vous en chargez pas, laissez faire les choses. Ça va se mettre en place tout seul. Alors, avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Alors, vous savez comment je travaille ? Je fais début, milieu, fin du mois. Eh bien. Alors, on commence, ce début du mois, les amoureux. Voilà, mes amis Sagittaires. Les amoureux, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est où vous aimez vraiment votre travail, vous êtes à côté d'un amour, vous êtes amoureux de quelqu'un. Vous êtes profondément, alors ce n'est pas une évidence sentimentale, mais ce n'est pas parce qu'il sort les amoureux qu'on n'est pas amoureux de la nature, on n'est pas amoureux de son chien. Voilà, on est amoureux, ça veut dire qu'on est dans une énergie, on a des petits papillons dans le ventre, dans les yeux, on se fie sa belle étoile, mi-avril. Vous vous fiez à votre bonne étoile, vous laissez, vous lâchez prise, vous laissez se mettre en place les choses. Et fin avril, vous coupez. Vous coupez, roi d'épée, vous prenez une décision ferme et catégorique. On ne revient pas sur une décision, sur un choix. Alors, ça va être une décision professionnelle, personnelle, spirituelle, émotionnelle. On va voir, on va voir avec les différents tarots et oracles que j'ai autour de moi. Alors, les amoureux. On est à côté de quelqu'un, on est transi d'amour pour un homme. Roi de coupe, on est transi d'amour pour un homme, un homme qui peut-être se trouve en Bordeaux. On dit que pour vous, vous êtes obligés de gérer, mes amis sagittaires, un ensemble de problématiques. L'huile de bâton, c'est, on est vraiment, on passe à l'action dans une situation. Et on vous dit, voilà, il faut prendre un petit peu de recul parce que là, on voit que vous vous gesticulez. On voit de l'amour, on voit de l'amour, on voit de l'amour avec le tarot des sorcières, de l'amour avec le liceur tarot. Moi, je pense que vous êtes transi d'amour. Ce n'est pas une guidance sentimentale, je vais le répéter. Mais voilà, votre moi, c'est beaucoup plus dans l'amour. Vous êtes vraiment dans l'amour de quelqu'un. Vous aimez quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un de si... Voilà, vous êtes silencieux, vous fermez les yeux, vous voyez, avec ce roi de coupe, vous fermez les yeux. Je pense que vous aimez quelqu'un. Vous êtes transi d'amour pour quelqu'un. Mais vous le faites, vous êtes cachotier ou cachotière. Voilà. On vous dit que vous hésitez. Vous hésitez d'ailleurs peut-être à accepter un poste de travail, un lieu de travail pour vous rendre. Peut-être à cause de cet amour que vous avez pour quelqu'un. Ici, on vous demande, vous voyez, vous voulez transmettre. Alors peut-être, ça peut être aussi transmission d'un secret. C'est pour cette raison qu'on vous dit lâchez prise. D'accord ? Alors, deuxième message, les étoiles dont vous vous laissez porter. Huit de coupe, vous êtes complètement... Je pense que vous êtes un petit peu sur la réflexion. Vous avez un pas à passer, une réflexion à faire. Vous n'avez pas envie d'avoir l'avis de vos parents, de la famille. Ce que vous voulez, c'est pouvoir vous débrouiller tout seul. Mes amis sagittaires, oui. Huit d'épées, vous voyez, vous réfléchissez comment œuvrer pour pouvoir réussir à mener la chèvre et le chou. Donc, arrivez à accepter un poste de travail. Un poste de travail peut-être dans une équipe. Changer d'équipe pour pouvoir vous retrouver avec cette personne que vous aimez en silence. Mais là, on dit que vous réfléchissez. On dit que vous œuvrez. Alors, on vous demande, bien sûr, que par le passé, Huit d'épées, vous aviez... Vous êtes déjà un grand romantique. Je pense que par le passé, vous voyez, c'est déjà un état d'esprit qui vous avait un petit peu emprisonné. Je pense que, voilà, vous tombez facilement amoureux, c'est probable. Et par le passé, ça vous avait déjà retenu un pas en arrière. Vous avez peut-être refusé, refusé une élévation professionnelle, un poste de travail, de par l'amour. Et ça vous a porté tort. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas vous faire avoir une deuxième fois. Donc, vous y songez. Vous voyez, Huit de coupe, deux fois qu'il me sort avec le cinq de coupe, on dit que vous réfléchissez beaucoup. C'est vous mentaliser une situation parce que vous vous sentez complètement... Vous sentez que vous n'avez pas de solution. Donc, vous vous débattez. Vous êtes vraiment dans une énergie. Vous avez besoin de prendre un petit peu de réflexion. Vous êtes vraiment dans le sentiment. Vous êtes vraiment dans une énergie d'amour. Malgré ce choix que vous avez à faire professionnel, c'est l'amour qui prend le dessus sur cette décision que vous avez à prendre. Alors ici, vous coupez. Vous prenez une décision. Fin du mois d'avril, vous y parvenez. Et là, vous décidez. 10 d'épée, vous vous envisagez. Je pense que vous allez quitter. Par amour, vous allez certainement peut-être retrouver quelqu'un que vous aimez. Vous allez retrouver peut-être une activité que vous aimez. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour, mais aussi peut-être quelque chose que vous aimez. Alors, ça peut être une activité qui se trouve au bord de l'eau. Peut-être que vous aimeriez monter votre affaire au bord de l'eau. Ici ou ailleurs, dans une région bord de mer ou dans un autre pays. On dit que vous réfléchissez. Oui, vous voulez avancer. Avec ce cavalier de coupe, vous voulez avancer. Acceptez peut-être aussi une invitation. Si vous, madame, ou vous, monsieur, êtes derrière l'écran. Mais on vous dit attention. Attention, n'allez pas trop vite. Attention, n'allez pas trop vite. Vous pourriez vous louper une occasion. Je pense que vous avez envie de mener l'amour qui est là. Et en même temps, une réussite professionnelle. Mais on vous dit attention. Il y en a un des deux que vous allez louper. Oui, moi je pense que c'est l'amour que vous allez louper. Mes amis, je s'agit taire. Avec une page de Pentacle, vous voyez la réussite. Avant toute chose. Et je pense que c'est l'amour. Je pense que c'est l'amour. Vous allez vous louper un rendez-vous sur la période du mois d'avril. Ça me fait rire. Oui, on vous dit que vous voyez clair dans la situation. Vous savez ce que vous avez à faire. Mais vous ne savez pas comment vous décidez. Il est probable que vous ayez besoin de partir sur l'étranger. Que vous ayez besoin peut-être de changer de région. On vous dit que pour vous, c'est une très très belle ouverture. On vous dit de vous envisager. Vous voyez, on vous dit qu'il va falloir prendre le tour par les cornes. Et avancer dans une situation. Il va falloir certainement que vous preniez un billet pour un avion. Pour partir loin avec le train. Ou qu'il y ait besoin de... Il y a quand même... Vous voyez, pour signer quelque chose d'important. On voit. On voit que c'est quelque chose qui se trouve loin. Mais à côté de cela, vous ne voulez pas complètement perdre cette possibilité d'un poste. Qui quand même est très intéressant pour vous d'ailleurs. C'est quelque chose de très très intéressant. Ça serait une ascension pour vous d'ailleurs. C'est ce que je perçois. On vous dit qu'il y a quand même des négociations, des conciliations. Il y a signature. Alors, milieu du mois d'avril. On voit que vous prenez des décisions. Par le passé, je pense que vous avez loupé une opportunité professionnelle. Par amour pour quelqu'un. Et ensuite, vous avez été un tout petit peu déçu. Et on vous dit, là, vous voyez, vous allez vous envisager. Je pense que vous allez sauter le pas. Je pense que vous allez accepter. Accepter la signature sur ce lieu professionnel. Sur ce poste de travail. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Mais il va falloir vous éloigner. Il y aura certainement des longs trajets de train ou de voiture. Peut-être que vous allez être obligé de partir très très loin. Prendre l'avion. Il y a des probabilités. C'est quelque chose d'un petit peu soudain. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas vous perdre cette occasion. Pour vous, c'est le désir de vouloir réussir. Le désir de vouloir vous envisager. Vous êtes à la quête de réussir quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous ne savez pas comment vous y prendre. Sur la fin du mois d'avril, vous tranchez. Vous tranchez. Pour vous, la réussite professionnelle est une qualité, c'est une valeur. Voilà. Vous allez, il va y avoir une invitation que vous allez accepter. Ou que vous allez souhaiter, de fait, accepter. Vous allez accepter d'inviter quelqu'un. Peut-être pour essayer d'envisager. Pour essayer d'expliquer les choses. Mais malgré tout, voyez, c'est une personne qui va louper le rendez-vous. Une personne d'autre que vous aimez. Vous allez oser avancer vers cette personne. Et je pense que c'est une personne qui ne va pas se présenter à ce rendez-vous. Et on vous dit que pour vous, vous allez vous louper ou un rendez-vous en amour. Pour pouvoir réussir une activité dans le travail. Ce qui va vous libérer. Ça va vous permettre d'évoluer. Vous allez aller de l'avant. Voyez ce qui vous rend quand même, ça vous rend grand bonheur. Et je pense que vous allez avoir un retour, un message, un mail. Mais vous serez déjà parti. Et bien, dis donc. Écoutez, vous savez, comme il y a quand même du cœur dans votre jeu, on va avancer avec les cartes du cœur. On va avancer tel qu'on est sur le jeu. Je vais le faire. Je ne vais pas le bouger. Parce que vraiment, le sentimental et le professionnel sont mêlés dans votre jeu. Début du mois de mars, vous avez envie de sauter le pas. Vous avez envie d'avancer. Ça fait longtemps que vous êtes amoureux. Mes amis, mes amis sagittaires, longtemps que vous êtes amoureux de quelqu'un. Vous avez peur de perdre cette personne. J'ai le sentiment que vous avez... Comme si vous vouliez... J'ai le sentiment que vous voulez avancer vers une personne. Mais vous avez le travail aussi qui est là. Vous devez vous saisir d'une... Voilà. Vous devez vous saisir d'une transmission, d'un savoir professionnel. C'est le moment, c'est votre jour, c'est votre mois. Et à côté, vous voulez avancer aussi vers une personne. Oui. Vous avez peur que cette personne, à cause du travail, si vous partez, cette personne vous échappe. Et ça vous rend malade. Mes amis sagittaires, ça vous rend malade. C'est bien une évidence générale. Qu'on ne me le mette pas en commentaire, ce n'est pas la peine. Sur la deuxième partie du mois d'avril, vous voyez, vous y voyez clair dans cette situation. Oui, oui, oui. Il va y avoir des échanges de mail. Il va y avoir des prises de position. Vous voyez, pour vous, tout est en train de... Comment dire ? La vie vous fait cadeau. Ça fait longtemps que vous attendez avec les arômes, vous voyez. Ils étaient verts, ils sont maintenant fuchés. Vous voyez ? Ça fait longtemps que vous attendez votre moment. Et on vous dit maintenant, ce que vous voulez, ce n'est pas perdre l'opportunité. C'est votre jour, c'est votre moment. Vous êtes fidèles quant à l'idée de vouloir sauter le pas. Mais vous avez crainte. On voit la peur là, avec le serpent. On voit la peur. Et sur la fin du mois d'avril, vous allez couper, vous allez prendre votre décision. Malgré tout, invitez une personne. Mais je pense que cette personne ne va pas venir. Vous voyez, vous avez un grand amour pour cette personne. Vous avez énormément d'amour. Ça peut être une personne aussi, voilà, qui a un enfant, un petit garçon. Une petite fille, peu importe, mais je vois un petit garçon. C'est une personne que vous aimez depuis très très longtemps. Aujourd'hui, vous vous envisagez, vous vous sentez fort parce que vous avez du travail, parce qu'il y a le travail, parce que vous arrivez enfin à vous réaliser. Vous voyez, avec la fausse, cette personne va couper la relation. Pas la relation pour la relation. Je pense que le rendez-vous, elle ne va pas s'y rendre. Elle va couper, elle va vous couper un peu l'herbe sous les pieds comme cela. Vous voyez ? C'est-à-dire, le cœur rempli de peine. Je vois quand même le cœur rempli de peine. Je vois des larmes quand même. Je vois des larmes dans votre guidance. Vous partez, mes amis sagittaires. Vous envisagez, mais vous avez des larmes. Allez, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On vous demande de garder confiance malgré tout. Ce n'est pas parce que cette personne n'est pas venue au premier. Rendez-vous qu'elle ne reviendra pas. Mais quant à vous, vous ne pouvez pas vous perdre l'opportunité de ce travail. Sentiment romantique. Vos sentiments sont dignes d'être vécu. Allez, un troisième message. Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Vous êtes très très triste quand même. Vous avez réellement peur. Ça peut être une amie d'enfant. Ça peut être une personne que vous connaissez depuis très très longtemps. Je pense que c'est au sein de votre travail. Relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Vous voyez ? Le jeu parle de lui-même. Allez. Avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Deux petits messages. Voici. Premier message. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Alors, ce n'est pas parce que cette personne, homme ou femme, n'est pas venue à votre premier rendez-vous qu'elle ne viendra pas du tout. Deuxième message. Un message pour toi. Je pense que vous prédestinez à quelque chose de très très beau. Ce n'est pas une guidance sentimentale, mais il ressort quand même beaucoup dans le travail et beaucoup dans l'amour. Saisissez-vous de cette guidance qui est absolument magnifique, mes amis sagittaires. Si ça doit être comme cela, je m'applique. Je laisse venir les cartes. Je ne les ai pas choisies. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Abonnez-vous si tel est votre souhait. Les guidons générales sortiront le 27 du mois d'avril. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.